Lui, ce n'est pas très facile, il est très occupé. Oui, il était très occupé la dernière fois, oui. Oui, oui. Pour ne pas venir main bredouille, alors je me suis dit que je présente la partie étudiée. On s'est entendu de cette façon pour qu'on sache si on est vraiment sur la bonne voie. Alors, je commence rapidement par le cahier de charge. Comme vous le voyez, dans la partie étudiée, il y a quatre étapes. Comprendre, analyser, interpréter et élaborer. Alors, dans ce qui est des activités, pour le point 1, avant de lancer la première activité à faire, quand on veut lancer le business au niveau de la RDC, on s'est dit qu'il fallait faire une étude PESTEL au niveau de toute la RDC pour essayer de comprendre ce que, quel est le niveau politique, le niveau économique, niveau social, technologie, écologique et la législation. Comment cela pourra, le projet de IC Canada, de représentation IC Canada en RDC, comment ça pourra s'agencer avec tous ces aspects suivant l'étude PESTEL qu'on devra faire. Et la deuxième activité pour ceux qui est de comprendre, c'est de chercher à évaluer le besoin de consultance en se référant au modèle IC Canada et voir comment on peut l'implémenter en RDC. Alors, pour ce qui est du deuxième point, quand il s'agit de la deuxième étape d'analyser, on a pensé à analyser les détails des données qui seront recoltées dans le premier point, c'est-à-dire que les investisseurs confissent cet état de besoin, mais nous devons faire l'analyse détaillée de toutes ces données. Et au deuxième niveau, il faut aussi analyser la rentabilité, puisqu'on vient faire un business, ce n'est pas juste faire des analyses pour faire des analyses, mais il faut faire étudier la rentabilité par rapport à la consultance en RDC. Et au troisième point, c'est interpréter, c'est-à-dire interpréter les résultats qui ressortiront des analyses. Et puis après, il faudra délibérer et arrêter quels seront les résultats définitifs par rapport aux analyses faites. Et puis, en dernier lieu, c'est question de valider. Et à ce niveau, on a pensé à élaborer un business plan stratégique en fonction de toutes les analyses et les interprétations qui seront faites, fixer les objectifs sur une période de deux ans, et puis élaborer un budget prévisionnel, c'est-à-dire les recettes et les dépenses pour avoir une ligne de conduite sur le travail à effectuer. Donc, ça, c'est le cahier de charge. Je vais rapidement aller sur la mobilisation. Avant d'aller plus loin, Kelly, avant d'aller trop loin, il y a normalement, avant le PLASTEL, il faut définir les domaines d'activité stratégique. OK. Ou bien, vous l'intégrer dans le PLASTEL, mais le PLASTEL, normalement, avant ça, il faut définir le domaine d'activité stratégique. Et après le PLASTEL, il y a la détermination des couples produits-marchés les plus promoteurs, parce que ça va être les éléments d'entrée pour l'analyse des données. En fait, ce qu'on va récolter, ce n'est pas l'étude PLASTEL. Ce qu'on va récolter, c'est en fonction de ce qui est dans l'étude PLASTEL, qu'est-ce qui va ressortir en termes de potentiel d'affaires et quelle part de marché on va mériter dans ce potentiel d'affaires afin qu'on puisse estimer la rentabilité, donc en fonction du chiffre d'affaires qui va être dégagé de là. OK. Donc, juste l'étude PLASTEL, c'est important, mais je pense qu'il vaut mieux comprendre si vous avez à maintenir deux ou trois activités. ça va être définir les domaines d'activité stratégiques. Donc, à mettre, et après ça, disons, collecter les données sur le marché de l'offre et de la demande. Et en fait, ce sont ces données-là sur le marché de l'offre et de la demande qui doivent être analysées pour ressortir par après la rentabilité de la compagnie en tant que d'affaires. Ça va pour ça? Oui, ça va. Peut-être que, parce que là, il y a les inputs. J'essaie juste de, je comprends ce que vous dites, mais je donne un peu quelques explications. Mais ce n'est pas ici qu'on a parlé de l'analyse SOT, puisqu'il y a aussi un rapport d'analyse SOT qui est ressorti. Est-ce qu'à ce niveau-là, on a… D'abord, les inputs et les outputs, il vaut mieux… Donc, il vaut mieux que ce soit à ce niveau-là, les inputs et outputs de chaque étape. Oui. D'accord? Et au niveau macro, ça va être les inputs et les outputs de l'étude. Donc, les inputs de l'étude, ça va être… Ça devrait normalement être, en fait, les domaines d'activité stratégique qu'on va définir. Oui. Et les outputs de l'étude, ça va être, effectivement, le budget provisionnel, donc le business plan en tant que tel. Donc, ça va. Donc, l'output pour la globalité, c'est bon. Ça peut être maintenu. Par contre, l'input pour l'activité d'étude, c'est vraiment les domaines d'activité stratégique… Les domaines d'activité stratégique. …qui sont d'intérêt pour les investisseurs, qui intéressent les investisseurs. Parce que dans les domaines d'activité stratégique, et qu'on a trois aujourd'hui, la formation, le consulting et le développement, c'est-à-dire la partie logicielle, ça pourrait être les trois. Comme ça, la partie étude va être sur les trois. Comme ça pourrait être un ou deux de ces domaines d'activité stratégique. OK. C'est bon. La récolte de données, ça se fait normalement dans l'activité qu'on prend. Oui. Dans l'activité qu'on prend, mais pour les autres points, on devra aussi ressortir les inputs, comme vous l'avez dit, pour les autres étapes plutôt. Mais au niveau macro, c'est bon, on peut juste modifier l'input. C'est le choix des activités stratégiques, des domaines d'activité stratégique. Donc, c'est ça l'input. OK. C'est bien noté. On va essayer de revoir cela. OK. C'est bon. On va passer rapidement. On va passer un peu de la modélisation par après. De la modélisation. Oui, vas-y. OK. Donc, je n'ai pas le logiciel sur cette machine. J'ai juste mis ça sur PDF pour partager au moins. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Très clair qu'il y a pas ici. OK. Oui, Kelly, c'est visible. OK. Donc, nous avons d'une part les entités. D'un côté, nous avons les investisseurs qui sont ici au Canada. Il y a la direction générale. Kelly, si tu peux cliquer sur la flèche pour enlever la barre en haut. La barre là où il y a les menus et tout ça, tu cliques sur la petite flèche, tu peux l'enlever. Ça va. Cette flèche à droite. La flèche à droite. À droite, juste. Oui, celle-là. Voilà. Oui. C'est bon. OK. Donc, nous avons les entités. L'entité de pilotage qui sont les investisseurs ici au Canada. Nous avons la direction générale et puis le département commercial et marketing. Plus bas, il y a les départements des opérations et le département de contrôle de gestion qui va s'assurer de valider. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas eu beaucoup de temps. On a juste travaillé sur le premier point qui est étudié. Donc, partant de deux investisseurs ici au Canada, ils essaient de définir les besoins d'investissement en République démocratique du Congo. Et partant de ce besoin, on fait la transmission des besoins d'investissement à l'entité direction générale qui va se charger d'étudier et d'élaborer et de faire une étude. Et en plus de cela, faire l'élaboration du plan stratégique. Ce que vous avez appelé définition des besoins d'investissement, ça va être remplacé par définition des domaines d'activité stratégique, d'intérêt commun. Donc, en fait, on va parler des deux sociétés, que ce soit IC Canada ou la société qui va la représenter. Donc, ils doivent avoir un intérêt commun pour des domaines d'activité stratégique à être représentés dans ce pays-là. Ça va? OK. Ça va. Donc, c'est pratiquement les mêmes remarques que celles que vous avez faites sur les cahiers de charges qui doivent... OK. Et pour le reste, c'est bon. Donc, vous continuez. On va voir ça après-demain. On va aller dans les activités au niveau de... Ah, vous avez déjà modélisé l'activité, oui. Uniquement l'activité. Oui. Je suis obligée encore de sortir comme je n'ai pas le logiciel sur cette machine. Deux minutes. Excusez-moi. OK. OK. Vous arrivez à voir l'écran, je suppose? Oui, très bien. Oui. Oups. OK. Voilà. Diminuer un peu, plus que 100 %, diminuer à 90 %, peut-être. Voilà. Ce sera lisible en totalité. Très bien. OK. Alors là, c'est la modélisation de la partie direction générale, où il y a l'entité de pilotage qui transfère. Comme M. Mouffid l'a dit, on va corriger. Au lieu de parler de besoin d'investissement, ça sera plutôt les domaines d'activité stratégique. Et à la première phase, il y a le ANCHO qui doit faire l'étape au niveau de la direction générale, qui est de comprendre, comme on l'a eu à le faire, c'est l'étude PESTEL, mais on va corriger, suivant les orientations de M. Mouffid. Et en plus, après l'étude PESTEL, il y a l'analyse de besoins en consultance. Et on transfère les éléments pour la deuxième étape, qui est d'analyser. À ce niveau, c'est toujours les ANCHO architectes qui va analyser les données reçues dans la phase « comprendre » et aussi analyser la rentabilité. Sachez qu'il y a une rentabilité qu'on devra ressortir dans ce business. Et à la troisième étape, c'est l'interprétation. On devra interpréter les résultats des analyses et aussi mettre en place un résultat définitif, qui sera par après validé en quatrième étape pour ressortir le business plan, les objectifs opérationnels et un budget prévisionnel, qui, à son tour, devra être envoyé au département de commercial et marketing pour la promotion du business plan. Mais au cas où il y a des éléments qui seront rejetés, ce sont des éléments qui vont devoir remonter et revenir pour être réétudiés et être compris à la première étape, qui est celle de comprendre. Voilà, en gros, ce qu'on a fait. Ça a été très rapide. C'est bien, c'est bien. C'est déjà pas mal, Kelly. Félicitations. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont présenter aujourd'hui? Oui, M. Moufit. Oui, je vais y aller. Allez-y. Merci. L'attachement du document. Juste l'attachement. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. C'est bon, Joël, tu peux commencer. D'accord. Avant de se lancer dans la catégraphie de processus, Roland et Moufit s'est demandé, d'un point de vue organisationnel, quelles devraient être les activités par unité? Alors, on a posé ce tableau. D'un point de vue management, c'est-à-dire au niveau pilotage, la direction générale, on a identifié les activités que devraient faire la direction générale. D'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire au niveau des consultants, qui sont en interne ou externe, les activités que devraient faire des consultants. Et au niveau support, c'est-à-dire au niveau finance et au niveau ressources humaines, on a séparé. On a identifié quelques activités. Ce travail nous a donné une idée un peu plus claire de notre catégraphie de processus. On a pu s'en sortir le tableau ici-dessus. En premier lieu, on a la phase qui a analysé le contexte afin d'identifier les opportunités à saisir. Les activités, on a la première activité, l'analyse pour comprendre le contexte et les enjeux internes et externes. En seconde, on a la rédaction des services personnalisés. Ensuite, on obtient la rédaction des IC Canada pour pouvoir faire la promotion auprès des potentiels clients. Alors, lors de la promotion, on doit construire une stratégie marketing. On doit obtenir l'adhésion des IC Canada et ensuite, on va vers le client. Parce qu'ici, l'idée pour nous, c'est d'avoir d'aller vers le client à chaque fois, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on ait l'accord des IC Canada pour être sûr qu'on ait en face sur les actions que nous menons sur le terrain. Juste, Joël, avec votre permission. Obtenir l'adhésion du client. Comment est-ce que vous… Pourquoi impliquer le client à cette étape-là? Au niveau de la phase de promotion, M. Mouffé? Oui. Je vois mal la nécessité d'adhésion du client. Adhérer à quoi exactement? Ah, d'accord. Ici, l'idée pour nous, c'était de dire, quand on va vers lui présenter l'offre de service, on peut sortir de là avec un accord de principe ou un contrat. On viendra plus tard avec l'offre financière. Mais déjà, il est d'accord avec l'offre de service. Il dit, ok, je suis d'accord avec vous. Faites-moi une offre financière pour voir si je peux m'engager. C'était un peu l'idée qu'on avait derrière. Ah, d'accord. C'était un contrat signé. Ok. D'accord. Ensuite, on a… Une fois qu'on est d'accord avec le client sur l'offre de service, on passe à la réalisation de la prestation. Ça passe d'abord par une proposition d'offre financière en cas de bénéficiaire. Financière, d'abord, il faut qu'ici Canada valide l'offre. Une fois qu'ici Canada est d'accord avec l'offre financière, on va dire le client… Joël, Joël, peux-tu aller un petit… Moins rapidement, afin que je puisse suivre. Donc, je suis déjà dans le 2. Donc, promouvoir l'offre de service auprès des parties prenantes. Donc, les parties prenantes… Donc, normalement, concevoir la stratégie marketing. Oui. Donc, ok, dans la promotion. Obtenir l'adhésion du Canada et les autres parties prenantes. Ok. Donc, l'adhésion à la stratégie marketing, on parle ici. Exactement, M. Moufitte. Ok. Donc, je préfère pour le 2.3, c'est lancer. Lancer la promotion en tant que tel. D'accord. Lancer la promotion et obtenir. Non, vous laissez obtenir l'adhésion du client. C'est bon. Lancer la promotion. Et obtenir. Ça pourrait être directement promouvoir. Ok. Lancer la promotion. Donc, en fait, c'est lancer la stratégie marketing. D'accord. Parce que vous avez appelé ça stratégie marketing. Donc, lancer la stratégie marketing. Oui. Oui. Ok. Et après ça, donc, lancer la stratégie. Donc, lancer et suivre. Parce que vous n'avez pas de suivi. Lancer et suivre. Oui. La stratégie marketing. C'est bon. Convenu. Convenu. Ok. S'assurer de la disponibilité. Et donc, ici, on parle de ressources financières pour lancer la stratégie. C'est ça? L'ensemble des ressources. C'est-à-dire, si on a besoin de consultants externes, si on a besoin de machines. Ici, on doit s'assurer que l'ensemble des ressources sont disponibles. Mais ça, c'est au niveau réalisation. Ce n'est pas au niveau promotion. Ah oui, d'accord. Ok. À moins que vous considérez les ressources comme étant une des parties prenantes. et on considère qu'on va signer des conventions, disons, aussitôt qu'on aurait des bancs de commandes ou quelque chose comme ça, on va signer des conventions avec des sous-traitants, des freelancers ou autres. Donc là, ça rentre dans la promotion. Mais si on parle de, disons, de ressources internes, c'est peut-être au niveau du droit. Si c'est externe, c'est au niveau 2. Si c'est interne, c'est au niveau 3. Je pensais plus au consultant externe. Des personnes en externe qui pourraient s'accompagner dans la réaction. Donc, vous avez raison de le mettre au niveau 2. Donc là, ça serait de l'adhésion, parce que là aussi, c'est l'adhésion. L'adhésion et la disponibilité. Non, non, vous laissez la disponibilité de l'adhésion et de la disponibilité de ressources qualifiées. Deux ressources qualifiées. Et je le mettrai avant le 2.3. Je le mettrai, celle-là, 2.3. Et le 2.4, c'est lancer et suivre la stratégie marketing convenue. Vous êtes d'accord, Joël? Joël? Joël, tu es là? C'est bien là, M. Moufit. Je suis d'accord avec. Puisque c'est avec les ressources qualifiées, on pourra la stratégie marketing. C'est ça. Donc, vous le mettez avant de lancer et suivre la stratégie marketing. C'est bon? Donc, réaliser les prestations et assurer le paiement. Préparer l'offre financière. Préparer l'offre financière, obtenir la validation de l'IC Canada. Est-ce que vous voulez dire par validation du client, c'est-à-dire le bon de commande du client? Et alors, on a suivi le paiement de la prestation. OK. La validation du client, on veut dire le bon de commande, c'est ça? Oui, le bon de commande. Il faut que le client valide le bon de commande. OK. Donc, on va mettre suivre l'affaire jusqu'à l'obtention du bon de commande. Obtenir, ce n'est pas une activité. En fait, l'activité, c'est suivre l'affaire jusqu'à l'obtention du bon de commande. OK. Donc, le 3.4, vous allez ajouter, peut-être planifier. Je mettrai au 3.4 piloter directement, piloter la réalisation. Et dans piloter, il va y avoir planifier, organiser, suivre, etc. D'accord. Donc, la réalisation de prestations, on enlève l'offre. des prestations. Ça pourrait être plusieurs prestations pour le même. Vous enlevez le 3.5. Piloter la réalisation des prestations. Il est 3.6, ça devient 3.5. Suivre le paiement de la prestation. OK. Tu peux descendre un peu. Standardiser, documenter les leçons apprises. Donc, évaluer le déroulement de la prestation. Documenter. Donc, ici, tu peux mettre documenter les leçons apprises. Ce n'est pas seulement la prestation en tant que tel. Et après ça, c'est partager avec ICI Canada les leçons apprises. Monsieur Mofield. Oui, c'est Manouane. Bonsoir, ça va ? Ça va, Alhamdoulou. Alhamdoulou. Bon, juste une petite remarque, si vous permettez. Oui. Je pense que l'étape 3, c'est normalement, c'est entreprendre les activités d'ICI Canada dans le pays donné. C'est ça, non ? Tout à fait. Mais eux, ils sont rentrés un peu dans l'exécution des offres et tout ça. Oui, parce que je vois que l'étape 3, c'est principalement le volet financier du processus. Ça concerne toujours les offres financières, la validation, l'obtention de bons de commande, la réalisation et le paiement des prestations. Ça concerne l'offre financière, en quelque sorte. Piloter la réalisation, ce n'est pas l'offre financière. Suivre le paiement, oui. C'est plus financier que l'entreprise. C'est vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, le 3.4, c'est là où il va y avoir le business en tant que tel, en termes de réalisation et suivi de réalisation des prestations. C'est vrai qu'ici, on est presque au niveau pilotage de l'activité, mais pas au niveau réalisation de l'activité. Parce que pour réaliser les prestations, il va falloir d'autres activités, beaucoup plus poussées que ça. Je ne sais pas si je me trompe ou non. C'est vrai, c'est vrai. Mais on essaie de suivre la logique de pensée de ce qu'ils ont fait. On va voir tout à l'heure dans la modélisation comment ça va se traduire. Effectivement, il pourrait y avoir d'autres façons de voir les choses. Et ça, ça dépend de la société, comment elle veut. Marouane ? Oui, j'écoute. Donc, si on parle d'une société qui a des sous-traitants qui sont solides. Donc là, elle peut se limiter à ce niveau-là. Si on parle de sociétés qui n'ont pas de sous-traitants solides. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure le 2.3. Est-ce que ce sont des ressources internes ou des ressources externes ? Quand il m'a répondu des ressources externes, pour moi, ça suffit le 3.4. Je vous donne un exemple. Aïssam, en Tunisie. En fait, il travaille majoritairement avec des ressources externes. Mais ce sont des ressources externes qui sont certifiées. Donc, il ne fait pas beaucoup, il ne rentre pas beaucoup dans le détail de ce qu'il fait et comment il le fait. Et donc, ce qu'il fait, c'est exactement ce qui est décrit dans le 3. Mais il n'a réussi à arriver à ce niveau-là qu'après avoir fidélisé des ressources qualifiées qu'ils sont réellement... Ils sont capables d'avoir toute l'autonomie possible et imaginable de telle façon qu'ils n'ont plus, aujourd'hui, à rentrer dans le détail de ce qu'ils font. Oui, mais à un autre niveau, il faut détailler, il faut définir leur activité, en fait. Pour bien comprendre, il faut bien s'assurer qu'ils font les choses d'une manière vraiment efficace. Et là, il le fait à travers des rapports. Donc, c'est dans le 3.4. Par exemple, c'est lui qui établit le planning de réalisation. C'est lui qui valide l'affectation des ressources. Et après ça, il a des rapports hebdomadaires de tous les projets qu'il est en train de mener avec les équipes. Donc, il fait des réunions de pilotage. Mais il ne s'en va pas nécessairement chez le client pour vérifier que la qualité de prestation du consultant qui l'envoie était conforme par rapport aux attentes des clients. Il le fait généralement au début, au démarrage du projet. Il fait ce qu'on appelle le kick-off meeting. qu'il présente le consultant ou l'équipe de consultants au client. généralement, si c'est un seul consultant, c'est lui qui va gérer son planning et tout ça. Et il a des interventions qu'il rentre au quotidien sur TQM Performance, sur la plateforme. Et donc, à ESAM, si jamais le consultant ne rentre pas les prestations sur TQM Performance, il va recevoir des alertes. Mais si le consultant au quotidien, il rentre, c'est ce qu'on appelle les interventions, à ESAM, il a juste à piloter un peu les interventions, mais de loin. Ce n'est pas de près. Il ne rentre pas dans ce cas écrit dans l'intervention. Et quand il facture, il va ramasser toutes les interventions à travers une requête qu'il fait sur TQM Performance. Il l'envoie. D'abord, le consultant, il fait signer le client chaque jour à toutes les prestations qu'il fait. Et tout ça, ça devient des attachements à la facturation. Ah, d'accord. Donc, quand ESAM facture, le client ne peut pas dire que ça, ce n'était pas fait par le consultant ou je ne suis pas satisfait, etc. Parce que quand il signe dans la fiche d'intervention, généralement, il a une rubrique. Si jamais il n'est pas d'accord sur le livrable ou il réclame quelque chose sur la qualité de prestation du consultant, il a une rubrique là où il peut la faire. Réclamation. Réclamation client. C'est pour ça que le modèle de business tel qu'il est décrit ici, ça pourrait fonctionner, mais après un certain niveau de maturité. Donc, vous avez raison, Marouane. Si jamais on démarre, généralement, le premier responsable de cette boîte-là va démarrer lui-même. Exactement. Il va exécuter lui-même. qui va se faire épauler par des consultants d'ICC Canada. Oui. Le temps qu'ils s'entraînent sur le premier projet de tel type. Puis après ça, si jamais les projets deviennent des projets récursifs, de même type, qui reviennent, là, on peut mettre juste 3.4, piloter la réalisation des prestations. Joël, est-ce que tu comprends un peu cette prise de recul que je remercie beaucoup de Marouane ? Je comprends bien, merci Marouane. Merci Marouane. Je comprends bien. Est-ce que tout le monde comprend ça ? Docteur Tungou ? Oui. Delhaj ? Les amis ? Pardon, M. Mouffet, j'ai une question. Oui, oui, on vous suit, Mouffet. Oui, allez-y, Mouffet. S'assurer de l'adhésion et de la disponibilité des ressources. Ce n'est pas dans la phase étudiée. C'est comme comment on étudie le contexte. Donc, on s'assure déjà de la disponibilité des ressources. Donc, bon, ce n'est pas dans la phase promouvoir. Oui. Juste, Mouffet, on a dit tout à l'heure, si les prestataires, c'est-à-dire les ressources qualifiées, sont considérées comme partie prenante. Leur adhésion et leur engagement, donc la disponibilité en fait, c'est l'engagement. D'accord. S'assurer de leur adhésion et leur engagement, ça fait partie de la promotion. D'accord. Tu vois, M. Chou ? Oui, oui, je vois. OK, merci. Mais c'est vrai, vous avez raison. Dans l'étape étudier, c'est là où on va étudier les ressources qui sont disponibles au niveau local et étudier si on a besoin de renforcer par d'autres ressources qui vont être identifiées au niveau international. Voilà, c'était par rapport à ça. OK, merci. D'accord, d'accord. Vous avez raison. D'accord, merci. Mais je vois, je suis très content parce que tout le monde est en train de réfléchir de la même façon. C'est-à-dire... Je prends des notes. Comment, Joël ? Et je prends des notes. Oui, je crois que cette synergie qui va s'installer entre les différents représentants au niveau international va être très bénéfique. M. Moufid, mais à quoi sert la charte des projets ? On reste objectifs parce que toutes les équipes, on a fait la même étape. Donc, pourquoi on est différent ? C'est ça, les pensées qui... Pourquoi les pensées différentes ? Je ne sais pas, parce que les étapes s'inscrivent dans la charte des projets. OK, ce n'est pas trop différent. Moaz, il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a une différence dans l'expression, mais la logique de pensée est presque la même, Moaz. Oui, oui, je sais. Mais les étapes, les étapes différentes par rapport aux étapes des pays. Les sous-étapes. Vous parlez de quelles étapes et quelles sous-étapes ? La charte des projets qu'on a définie sur la représentation de ce Canada dans un pays donné. OK. On a défini, définir ensemble. OK. Mais pour, comment dirais-je, pour Joël, ils sont allés directement. Ils sont allés un peu plus dans le détail. Ils se sont mis comme étant... Ça y est, on a étudié, on va passer à l'acte. Ils sont plus proches de l'acte. Oui. C'est pour ça qu'il y a une certaine différence entre les différentes équipes. Donc, on peut avoir une équipe ou deux d'entre vous qui sont en train de penser avec quelque chose de concret qu'ils ont dans la tête. Il y a d'autres qui sont en train de penser, mais ils ne sont pas encore trop avancés avec des choses de concret. C'est pour ça qu'on va retrouver que les modèles vont différer. Ils vont être un peu différents. Et c'est logique, tout au long de la maturité et du cycle de vie de l'entreprise, n'importe quelle entreprise. On peut avoir deux entreprises différentes qui travaillent dans le même secteur, mais en fonction du niveau de maturité de l'entreprise et de son contexte et son environnement, elle va avoir des procédures ou des processus qui sont relativement un peu différents les uns ou les autres. On va avoir des choses qui sont plus détaillées dans un contexte qui sont sommaires dans un autre. Et c'est normal. Mais nous sommes en phase de réflexion. On n'est pas encore allé dans le terrain. C'est sûr, c'est le terrain qui va ajuster le tir, Moïse. Oui, oui. Ça va, les amis? Oui. M. M. Moffitt, vous me permettez de partager avec vous rapidement? Oui. Après, si Joël, il a terminé. Joël n'a pas encore terminé. Il reste un peu. On est en train de voir le… Il n'a pas terminé. Non, pas encore. Donc, on est arrivé à la fin du 4. Il reste le 5. Donc, évaluer la satisfaction. Au 5, il y a l'évaluation. Oui, évaluation et la satisfaction des fournisseurs. Évaluer la performance financière. Évaluer. OK. Donc, juste… Joël. Oui, M. Moffitt. OK. Ce que je propose au niveau du 5, c'est pas seulement évaluer. C'est évaluer et, disons, recommander des améliorations par rapport au résultat de satisfaction. Il va en être des éléments d'entrée. Donc, c'est à tous les niveaux. Là, au niveau 5, on a évalué la performance globale. On va ajouter à évaluer la performance globale. Évaluer la performance globale et proposer… Et suivre des plans d'amélioration. D'accord. Évaluer la… Évaluer la… Évaluer la… Je parle de la première… Je parle du 5. Avant d'arriver au 5.1, 5.2, etc. Donc, on est d'accord que celui qui va faire le 5, il ne va pas juste s'arrêter à l'évaluation. Il va évaluer, proposer des idées d'amélioration et suivre la réalisation de ces idées. Vous êtes d'accord, Joël ? D'accord, oui. L'action est plus complète. Évaluer, proposer… Évaluer, proposer et… Évaluer, proposer et… Suivre… Les plans d'amélioration. Donc, on peut laisser évaluer la performance… Et proposer des plans d'amélioration. Et proposer et suivre des plans d'amélioration. Donc, évaluer la performance… Virgule… Proposer et suivre des plans d'amélioration. Vous êtes d'accord, les amis ? Oui. Excellent travail. D'accord. Bon, rapidement, je vais passer au logiciel. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui, allez-y. Allez-y. La modélisation qu'on a faite. On aurait souhaité aller plus loin, mais on n'a pas pu… Les comptes de boulot. Je suis content déjà de cet état d'avancement dans la réflexion. Excellent. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un instant, s'il vous plaît, j'attends que ça charge du… D'accord. Je crois que c'est plutôt la page 2. La connexion n'est pas très bonne. Une minute, s'il vous plaît. La connexion n'est pas très stable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. et dans le compartiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît… C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc on est très bon. C'est bon, Joël, on voit l'écran. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Des fois, ça arrive, des fois, ça s'en va. Joël? Les amis, vous êtes là? Oui, oui, oui. D'accord. Et nous sommes là. Ok, Abdelkrim, tu peux partager le temps plus. Je recherche le point qui est, je vais la voler. Ok, Joël, on va avancer avec Abdelkrim un peu, puis on va revenir à Joël par après. Vas-y, Abdelkrim. D'accord. Donc, ce que je vais présenter, c'est que la première partie, ce que j'ai fait, moi et Habiba. Parce qu'on n'a pas pu trop avancer. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va représenter, on va plus ou moins créer un cabinet au niveau du Maroc, qu'on va appeler International Consulting Maroc. Il y a ici, à gauche, les six étapes, l'entité de pilotage. Ok. Elle aura comme activité principale le pilotage de l'organisme, du cabinet, sa stratégie et ses performances globales. Et les responsables, par rapport à cette action ou cette activité, c'est les gérants associés. On les a nommés gérants associés. Parce que généralement, dans des cabinets, il y a des business utiles, donc des gérants associés. D'accord. Ces gérants associés, ils auront comme tâche principale, développer pas mal d'activités. Et parmi les activités à développer, c'est le modèle d'affaires ici au Canada. D'accord. Sur la deuxième étape, on a l'entité de réflexion. Elle sera représentée par les directeurs des opérations. Ils auront comme tâche principale assuré la satisfaction des parties prenantes. D'accord. Ok. Les livrables, généralement, ce sera des business plans validés avec les gérants associés. Et sur la troisième entité de promotion, marketing et communication, on aura affaire aux directeurs marketing et commerciaux. Qu'ils auront comme tâche principale aussi, c'est la promotion du modèle d'affaires ici au Canada au Maroc, entre autres. D'accord. Et qui est parmi les livrables, c'est les contrats d'engagement signés. La quatrième étape, c'est l'antité de réalisation. Cette partie, on va trouver les experts métiers de IC Maroc, qui sont généralement certifiés par IC Canada ou certifiés ISO ou d'autres. D'accord. Ces consultants, ils seront suivis à travers des plannings et à travers un plan d'action et à réaliser des capillaires. D'accord. La dernière étape, c'est l'entité de validation. L'entité de validation, elle aura comme tâche principale aussi la validation de la conformité des prestations. Elle sera effectuée par des experts IC Maroc. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez dans un premier temps par rapport à… Oui, ça va, ça va. C'est pas mal bien structuré. Donc, vous avez repris un peu l'architecture de ce qu'on a fait sur QPR. Oui. Et donc, juste si vous pouvez agrandir juste un petit peu. Ok. Donc, vous commencez par le coin droit en haut. Gauche en haut, oui. Très bien. Donc, modèle d'affaires. C'est pas encore fini parce qu'on n'a pas encore terminé les autres écritures. Ok. Juste sur le plan visuel, si c'est possible d'utiliser, de ne pas utiliser la déclinaison des couleurs. Comme ça, ça va être le blanc qui va apparaître très bien sur un fond sombre. Donc, je change de caractère, d'écriture. Non, non. Juste la couleur des processus. Quand c'est bleu sombre, le blanc va être plus apparent. L'écriture va être plus apparente. D'accord. Très bien. Mais aussi, M. Mofi dit aussi à la fin, donc c'est un flux, une transmission du flux à la fin. Donc, il nécessite un retour. La phase, la phase qui est en bas. En bas. Oui. Dernière lison, décision. À droite. À droite, oui. Oui, ça, il nécessite un retour. Donc, juste une flèche qui va jusqu'au… Jusqu'en haut, oui, je suis bien d'accord. Des pilotages, oui. Moi, l'intérêt de ce partage, je voulais valider avec vous, parce qu'on a fait cette présentation et que j'ai partagé aujourd'hui même avec M. Abelza rapidement, à travers un échange. Et il a proposé, par rapport à notre modèle, de supprimer la dernière étape de pilotage qui est en bas. D'accord ? Mais ça reste un boucle fermé avec le Sissi Canada. Toute la vie. Donc, il faut fermer les boucles, à mon avis. Oui. Pour lui, on a fait un deuxième travail, il y a une deuxième présentation, la voilà, avec la suppression de l'entité de pilotage en bas. Et avec la suppression et avec plutôt la mise en place des flux de contrôle directement. Oui. Les deux peuvent être considérés. Ça dépend de… Abelkrim ? Oui, oui. Donc, ça dépend du consortium qui va être fait au niveau du Maroc. Donc, au départ, on aurait besoin du premier modèle. Mais en arrivant à une certaine maturité, on peut aller au deuxième modèle. Ça marche. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Parce que le premier modèle, des fois, supposons que vous, Abdelzer et d'autres, chacun est en train de gérer un projet. Il devrait y avoir quelque part un comité pour les jalons quand on avance. Oui. Et donc, si dès le départ, on laisse la main libre, on risque fort qu'on aurait des problèmes par après. Je comprends. Donc, il vaut mieux que quelque chose là où on a beaucoup de contrôle, même si ça ralentit un peu le processus en tant que tel. Mais jusqu'à temps que ça arrive à un niveau de maturité, là où il peut aller directement d'une phase à l'autre, sans passer par l'étape de contrôle. Effectivement. D'accord. Maintenant, je comprends mieux. D'accord. Merci. Je vous en prie. Très bien. On revient à Joël. D'accord, mais c'est mon petit. Tu es prêt, Joël ? Oui, déjà prêt. Allez-y. D'accord. Là, au niveau de la modélisation, les principaux acteurs, nous avons ici Cameroun, nous avons les potentiels clients. Et nous avons ici Canada. Ça, c'est la vue macro. Donc, on a vu macro. Maintenant, les autres participants vont intervenir quand on va dans les détails des activités. Ici, nous avons les processus principaux avec les échanges de flux entre différentes entités. Et les validations ou approbations d'ici Canada sont bien modélisées. Mais pour ne pas monopoliser la parole, je vais plutôt m'appréhender sur la fin. L'évaluation de la performance. Vous voyez ici, dans la modélisation, on ne s'est pas contenté. On a ressorti vraiment toutes les activités qui ont été identifiées lors de l'identification des activités de la gestion générale. Dans le tableau que j'ai présenté depuis ma présentation. Donc, au-delà des rapports de travaux, nous allons avoir besoin des retours des clients et des retours des consultants externes. Ce sont ces informations que nous allons utiliser au niveau de l'identification générale pour évaluer les différentes satisfactions des personnes avec qui nous travaillons. Et tous ces rapports seront transmis à IC Canada, qui aussi va nous évaluer. Et bien entendu, les flux de retour d'IC Canada, tous les flux de retour sont en effet. Tous les flux de retour sont en effet différents avec les flux d'enchaînement. Donc, c'est la modélisation qu'on a. Excellent travail. Excellent travail, Joël. Donc, tu l'actualises juste par rapport à ce qu'on a discuté. Et c'est bien. C'est bien, Joël. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont présenter aujourd'hui ? Je peux poser une question à Joël ? Oui, bien sûr. Voilà. Comment distinguer les flux d'informations et les flux de contrôle dans les différentes entrants et sortants ? Bon, dans Dorio, la logique que nous avons arrêté, Roland et moi, les flux de contrôle, nous, on les a mis en noir déjà. Maintenant, les flux d'informations, eux, ils sont en interrompu rouge. Bon, maintenant, il peut arriver qu'il y ait des retours qui créent des boucles. C'est-à-dire que j'interagis par l'AVIC Canada, tant que je n'ai pas la validation, je ne peux pas avancer. Là, je vais modéliser ce flux avec la même couleur que le flux de contrôle pour symboliser la boucle. Mais quand je transmets une information, par exemple, juste une information, là, je la transmets en très rouge. Quand j'ai le retour, je transmets en rouge interrompu. C'est la différence qu'on peut faire entre les différents flux que nous avons. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont me présenter aujourd'hui ? Bonsoir. Bonsoir. Elhaj, comment vas-tu ? Oui, ça va bien. C'est mon petit. En fait, vous m'avez mis un binôme avec Félix, mais je l'ai contacté, mais je n'ai pas eu de suite. Peut-être qu'il est un peu quitté. Maintenant, je démarre le travail avec l'aide de M. Moaz, qui m'a un peu suppléé sur la modélisation avec le draw. Bonsoir, je vais essayer de partager ce que j'ai eu à faire avec lui, même si je n'ai pas trop avancé, mais je pense que j'ai déjà entamé le travail. Ok, très bien. Est-ce que tu es prêt à présenter quelque chose aujourd'hui ou tu préfères après-demain ? Bon, j'ai déjà entamé le travail, j'ai déjà suivi les trois pages. Ok, vas-y. Merci. Vas-y. Je vais voir si je suis dans le... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501